Le téléport d'Ossaguel, situé en Haute-Garonne, à 25 km de Toulouse, est un site radioélectrique atypique et exceptionnel. Ses antennes satellites envoient des signaux et des données numériques partout dans le monde. Le téléport d'Ossaguel comprend 11 antennes dans différentes bandes de fréquence. On est équipé de 4 antennes de 13 m, dont une de secours. Les télécommunications par satellite, c'est un moyen d'amener de la télécommunication là où il n'y a pas de réseau terrestre. Ces antennes de grande dimension orientées vers le ciel opérées par Marlink transmettent des données aux navires en mer ou aux plateformes minières. Aujourd'hui, l'Agence Nationale des Fréquences va en faire le contrôle. Des antennes de ce type, c'est très très rare. Il doit y avoir 2-3 sites en France. Travailler sur des antennes satellites et ce style d'échange, on le fait rarement. On est habitué à faire des supports et des antennes type opérateur mobile ou travailler sur des faisceaux airsiens. Le principe du contrôle consiste à vérifier les caractéristiques techniques des installations, des fréquences utilisées et de s'assurer de leur conformité par rapport aux enregistrements de données gérées par l'Agence Nationale des Fréquences. C'est une inspection qui est importante pour nous, déjà, pour s'assurer que tout ce qui a été déclaré dans notre base de données soit conforme par rapport à ce que l'on voit le jour de l'inspection. Une des missions de l'ANFR est de veiller au respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques. À l'occasion de ce contrôle, nous allons utiliser une sonde pour relever le niveau de champs radioélectriques reçus d'un point donné et s'assurer qu'il respecte bien le seuil réglementaire. Chaque année, l'Agence Nationale des Fréquences contrôle des milliers de sites radioélectriques. Sur ce type d'inspection, nous aurons attention à des éléments comme les coordonnées géographiques des antennes, la hauteur des antennes, les fréquences qui sont émises. Nous vérifions aussi qu'il n'y a aucun élément vétuste sur la station qui pourrait générer des brouillages. Avec des centaines de milliers de fréquences déclarées, le contrôle réalisé par les agents de l'ANFR revêt un enjeu crucial afin d'assurer la parfaite cohabitation entre utilisateurs. Pour faciliter le contrôle, l'Agence utilise un drone. L'idée, c'est de faire un recensement des antennes. Avec le drone, on arrive à s'élever et à avoir des vues d'ensemble qu'on ne peut pas avoir complètement du sol, ce qui demande beaucoup moins de temps à faire un état des lieux que si on était au sol. On va prendre une dizaine de minutes de vidéos et des photos, on en prendra 100-150 photos. Le drone permet également d'obtenir des informations complémentaires sur les antennes, comme leur altitude et leur azimut, c'est-à-dire leur direction. On vérifie qu'il n'y a pas de points d'oxydation, qu'il n'y a pas de câbles sectionnés et que toutes les antennes semblent être en bon état de marche. Grâce à ces données, relevées par les agents, un rapport va être rédigé. Ce rapport va permettre de mettre en évidence les écarts entre les données enregistrées dans nos bases de données et les données mesurées sur le terrain. Ces écarts seront notifiés aux utilisateurs et on leur demandera de régulariser leur situation assez rapidement. Ce rapport est un état des lieux du site. Il va mettre en évidence la bonne tenue du site et la bonne utilisation ou non des fréquences. Pour l'opérateur Marlink, c'est aussi un moment important. Et à partir du résultat, s'il y a des non-conformités, on devra certainement se mettre en conformité, c'est-à-dire soit changer les paramètres qui ne sont pas bons ou faire de nouvelles déclarations ou des modifications pour devenir conforme. Les contrôles sont donc indispensables pour répondre aux évolutions constantes des technologies hertziennes et de l'accroissement des usages radioélectriques. de l'accroissement des usages radioélectriques et de l'accroissement des usages radioélectriques.